vivre zen au quotidien quel défi je vous présente ma nouvelle chaîne youtube vivre vivre zen au quotidien cette idée le chêne m'est venu comme une réalité qui s'est imposée à moi à savoir m'obliger parce qu'au départ ça va être c'est un peu ça pour avant que ça devienne une habitude m'obliger à agir à faire des petites actions ne serait-ce que cinq minutes par jour pour et bien mettre de la zénitude dans ma vie pourquoi parce que déjà depuis très longtemps depuis l'enfance j'ai tendance à être plutôt anxieuse d'avoir des crises d'angoisse parfois cette anxiété m'est venu sûrement du fait que j'avais aussi une mère très anxieuse et même si j'ai beaucoup appris j'ai appris beaucoup de techniques antistress il y a des personnes qui vont réagir au stress de manière plus ou moins intensément et il y a des personnes qui sont anxieuses à la différence entre l'anxiété et le stress c'est que finalement l'anxiété est plus interne le stress est souvent on va dire telle chose me stress en fait ça va avoir des effets physiques qui sont pas toujours bon mais il y a aussi du bon stress qui va être là pour nous donner l'exemple d'un bon stress c'était quand j'étais passée à un pari pour aller recevoir ma mention spéciale du jury dans le cadre du concours c'est pas du ciné c'était un bon stress j'étais stressée mais j'étais contente alors que le stress mauvais même s'il est bon aussi en soi si on passe des examens donc c'est un stress qui va être pas évident à gérer pour les personnes anxieuses mais c'est pas non plus un mauvais stress finalement parce que c'est ce stress là qui va faire qu'on va travailler qu'on va réviser et même le jour de l'examen on est seul qui vit il faut que je réussisse alors que ça n'est pas du tout stressé peut-être que on raterait le rendez vous ce qu'on a oublié c'est bon bref et donc cette chaîne là c'est parce que je pense aussi j'ai ma toute sèche je pense aussi aux personnes qui souffrent de pathologie chronique et dans ce cas là on a beaucoup de stress chronique à devoir gérer alors le stress chronique c'est par exemple la peur d'avoir une nouvelle poussée même même sans avoir peur on a quand même cette cette conscience que si on est en forme rémitante on peut avoir une poussée on sait pas quand aussi bien dans trois mois que dans six mois que dans un an que dans dix ans peut-être mais c'est un peu comme nous rire avec une épée de damoclès au dessus de la tête et quand on a des poussées très proche devient très difficile et quand on est quand on vit une longue rémission une longue période de rémission on finit par oublier la maladie sur le moment où on a une poussée à ce moment là ça nous rappelle qu'on a une sclérose en plaques et ça faut apprendre à gérer avec à gérer à vivre avec ce stress chronique on a le deuil à faire aussi quand on apprend qu'on a une sclérose en plaques il ya d'autres pathologies il ya beaucoup de pathologies chroniques et vivre avec une pathologie chronique ça occasionne du stress forcément donc le stress comme je vous le disais comme un événement extérieur à nous dans le cas d'une maladie qui peut s'aggraver ou pas mais après il ya des stress aussi autres qui sont par le deuil d'une personne ou d'un animal aussi qu'on a beaucoup aimé ça peut être aussi le départ de quelqu'un une rupture enfin il ya énormément d'aléas dans la vie d'événements qui peuvent nous provoquer du stress et vous savez ce que ça provoque le stress de manière négative c'est que ça va pas être bon pour notre système immunitaire également ça peut avoir des incidences pour moi qui est qu'on a fait un estomac nerveux et bien de répercussions au niveau digestif et donc tout est bon pour mettre en place notre vie des techniques anti stress voilà là je vous en parle comme d'une nouvelle chaîne youtube parce que je préférais vraiment spécialiser sur cette scène là que ce soit vraiment que des vidéos là dessus mais bien sûr que je pourrais également en parler sur ma chaîne qui parle de la sclose en plaques pour les personnes qui souffrent de cette maladie qui pourrait également connaître des moments où on est tous plus ou moins sujet à des moments anxiogènes alors mettre en place dans sa vie des techniques anti stress c'est primordial pour les personnes qui sont anxieuses ou qui doivent faire avec un stress chronique ou qui comme moi ont des problèmes de de estomac paresseux ou d'hypersensibilité digestive et pour vous donner un exemple si je mange dans une ambiance où il y a beaucoup de monde qui parle qui est stressant ou bien si je vais manger alors que j'ai eu un choc émotionnel pas forcément une grosse émotion mais j'ai vécu une émotion quelque chose qui m'a mis en colère et bien je peux avoir justement après le repas avoir du mal à digérer peut-être bien avoir des moins d'estomac des brûlures enfin bref je vous en passe et donc pour moi mettre en place dans ma vie des petites actions quotidiennes anti stress c'est vraiment primordial donc pour vous qui peut-être avez pour votre raison du stress chronique à gérer ou bien des crises d'angoisse qu'on appelle aussi attaque de panique ou plus de manière plus générale simplement un sentiment sensation physique d'angoisse un certain moment de la journée ou bien simplement vous voudriez vous sentir mieux encore vous allez vous autoriser des pauses bien-être et bien vous êtes sur la bonne chaîne donc on va commencer par un petit exercice simplement je vais vous offrir alors je recule un peu parce que ça va être plus simple un moment de pas forcément méditation guidée mais c'est un peu ça l'idée on va pas mettre de musique pour l'instant mais par contre j'ai l'idée si vous êtes intéressés de vous proposer mes vidéos que j'ai retrouvées je suis vraiment contente parce que c'est des vidéos que j'ai faites en 2011 des vidéos de mes chats à l'époque j'avais des chats perçants j'ai eu des chats perçants en 2011 il était fini mais j'avais des chats des chats perçants qui ronrolaient donc des ronrons de chats et également des cuicui d'oiseaux en fait j'avais j'étais passionnée pour les oiseaux du jardin et pour voir comment qu'est-ce que j'avais comme oiseaux dans mon jardin j'avais posé ma caméra il pris des heures à le faire j'avais mis ma caméra sur le trépied puis par terre et pour arriver à attraper à choper certains oiseaux du jardin et vous verrez dans la vidéo que j'ai sélectionné parce qu'après je regarde des heures de vidéos pour capter au moment où j'avais le oiseau dans ma rétroviseur dans mon capteur et voilà donc il y a des rouges-gorges il y a des moineaux chardonneries non, moineaux domestiques, moineaux... comment ils s'appellent ? friqués, chardonneries élégants, il y en a eu des tas et je me suis intéressée à découvrir quels étaient leurs noms et j'ai trouvé et moi à l'époque en fait où je regardais toutes ces vidéos pour arriver à garder que les parties qui m'intéressaient et quand je regardais toutes ces vidéos je ne savais pas si j'avais pu filmer ou pas des oiseaux parce que j'avais laissé ma caméra comme ça, des fois en bleu soleil, pendant des heures voilà donc... et je m'étais rendu compte en revisionnant ces vidéos comme j'entendais les oiseaux rizouillés, eh bien ça allait tendance à m'endormir et je me suis rendu compte que ça m'apportait une sorte de sérénité, d'apaisement et donc je me suis dit que ça allait être pas mal de vous en faire profiter aussi D'abord, vous allez fermer les yeux et essayez d'ancrer vos pieds, même le sol donc les pieds par terre, les mains posées sur les genoux, le dos bien droit vous fermez les yeux et vous allez prendre conscience de votre respiration Si possible, vous allez avoir une respiration ventrale, c'est-à-dire que vous respirez par le ventre vous prenez conscience de comment vous respirez En même temps, vous vous êtes à l'écoute de vos ressentis Est-ce que vous êtes calme ? Est-ce que vous êtes stressé ? Quelles sont les émotions que vous ressentez ? Bref, dans quel état émotionnel vous êtes ? Vous allez prendre conscience de la place de votre relance de votre bouche et vous allez vous relâcher des mâchoires si celles-ci sont crispées Vous détendez vos yeux dans leurs orbites Vous prenez conscience d'éventuelles tensions ou au contraire de bien-être dans votre cou dans votre nuque Vous sentez les muscles de vos joues se relâcher de votre front se lisser Vous êtes détendu Si vous sentez une tension, quelle qu'elle soit prenez une inspiration et soufflez Si cette tension est vraiment importante, vous allez inspirer, bloquer votre respiration et au moment où vous êtes en avenie, vous allez contracter tous vos muscles et pendant l'expiration, vous relâchez tout vous refait vous faites ça trois fois et après, normalement, vous devriez sentir cette tension se relâcher prenez conscience de vos ressentis maintenant prenez conscience de votre respiration vous allez prendre une plus grande inspiration vous allez commencer à vous étirer comme vous voulez vous pouvez me réliger voilà c'était tout pour la première fois alors j'espère que ça vous a fait du bien bon pendant que je vous fais la séance, je n'ai pas le bruit des ronrons des chats je n'ai pas le petit bruit des oiseaux mais je pense que quand je vais les mettre, ça va être sympa voilà si vous avez aimé la vidéo, likez-la si vous voulez la partager avec d'autres personnes ça peut être intéressant petite oiseau qui a fait du bruit et puis abonnez-vous à bientôt hé le chat comment vous faites pour ronronner ? comment vous faites pour ronronner ? je ne veux pas me dire comment vous faites pour ronronner ? hé le chat dites-moi tout comment vous faites pour ronronner ? je te mets l'angle au chat je te mets l'angle au chat et toi tu veux bien me dire le secret des ronronnements ? et toi tu veux bien me dire le secret des ronronnements ? hein ? je t'aurais dit aïe 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 non il veut pas je te mets l'angle au chat je te mets l'angle au chat je te mets l'angle au chat alors ? tu veux pas ? et toi et toi tu veux bien me dire ? et toi tu veux bien me dire ? tu veux pas me dire le secret des ronronnements du chat ? et toi dis-moi c'est quoi le secret du ronronnements du chat ? et toi là-bas ? hé j'aime pas tout c'est quoi le ronronnements ? comment vous faites pour ronronner ? dites-moi les choix bon ben tant pis ça restera un mystère bon ben tant pis bon ben tant pis ça restera un mystère allez